bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présenter un haul amazon donc j'ai pris quatre puzzles de la même collection et ils ont une petite particularité donc je voulais vous les présenter ce que moi j'avais jamais vu ça avant donc c'est des puzzles que j'ai pris sur amazon.com pas le .fr donc c'est le amazon us donc faut savoir que vous avez des frais de douane et de taxes mais tout est compris dans le panier quand vous quand vous mettez vos articles dans le panier vous avez tout qui est compris dans le panier donc vous n'aurez pas de surprise à l'arrivée ça c'est ça a été très bien fait on peut savoir que bah c'est vrai que les frais sont assez conséquents donc c'est pour ça qu'il faut en prendre plusieurs et quand vous en prenez plusieurs franchement je trouve que ça revient à peu près au même prix qu'en france il n'y a pas de problème faut juste en prendre plusieurs si vous en prenez qu'un puzzle ça sera pas rentable ça c'est clair et net ça sera beaucoup plus cher qu'en france mais si vous en prenez plusieurs ça revient au même prix à peu près qu'en france donc voilà pourquoi s'en priver donc il faut savoir que c'est vrai que sur le géant américain il ya voilà il ya beaucoup de puzzle illustré et voilà moi je dis toujours c'est pas même games quoi eux ils font des puzzles illustrés depuis plus longtemps que nous en france donc il ya énormément de choix donc c'est vrai qu'en france ça commence à venir on commence à voir des puzzles illustrés ça commence à venir et donc le puzzle illustré pour ceux qui connaissent pas c'est vrai que c'est maintenant voilà c'est son ils font appel à des illustrateurs donc ce sont des illustrateurs qui font les images des puzzles et voilà c'est beaucoup plus moderne donc c'est fini les puzzles avec qu'on avait dans le temps avec les images de chiens ou de fin de chats des animaux ou des paysages un peu photo après j'ai je n'ai rien contre les gens qui font ces puzzles là mais bon c'est vrai que voilà maintenant c'est devenu c'est plus moderne donc voilà pourquoi moi je préfère les prendre sur amazon.com parce que bon ben voilà il ya il ya beaucoup d'illustratrice américaine que j'aime beaucoup et voilà je j'adore faire leurs illustrations en puzzle donc voilà avec cette introduction super longue on va commencer donc ce sont des puzzles de la collection eagle collection relaxing pardon pour mon anglais pourri alors moi je ne connaissais pas du tout cette marque de puzzle c'est la première fois donc voilà comment se présente la boîte donc derrière vous avez les quatre illustrations de cette collection donc après il ya notre d'autres collections ça c'est la caution relaxing mais après cette collection chez eagle qui font aussi d'autres illustrations donc là vous avez les quatre donc le premier que je veux vous présenter c'est illustré par olivia gibbs donc olivia gibbs est fait aussi enfin il ya des illustrations vous pouvez les retrouver aussi chez galison elle fait aussi des puzzles il me semble chez galison et je sais pas ça fait d'autres marques mais il semble qu'elle fait aussi chez galison moi j'aime beaucoup olivia gibbs donc pourquoi je vous dis galison parce qu'on la marque galison on peut la trouver facilement en france donc cette collection là par contre vous la je pense pas que vous la trouverez sur amazon.com point fr pardon je pense pas que vous la trouverez sur un autre amazon mais voilà après moi j'ai acheté aussi des puzzles pareil qui étaient sur amazon.com qui sont retrouvés après sur le point fr donc vraiment regarder donc alors la particularité de ces de ces puzzles c'est que vous avez une bougie avec donc ça c'est super cool je voulais vous faire voir ça et ce que j'ai trouvé sympa c'est que si c'est écrit aussi en français donc c'est très rare d'avoir des puzzles américains ou sur la boîte s'écrit en français donc c'est super rare donc franchement ça j'ai trouvé ça sympa donc voyez là il ya marqué en anglais donc ce puzzle ça fait s'appelle cozy fear place et en foyer ça veut dire vous avez aussi le titre en français ici voyez foyer agréable ça c'est super cool donc c'est des 500 pièces donc les quatre que je vais vous présenter c'est des 500 pièces et voyez là c'est marqué aussi en français simplicité tranquille donc voilà ça c'est super cool puzzle casse-tête derrière c'est pareil donc voyez vous avez marqué ici c'est en anglais et ici c'est en français donc ça c'est super bien franchement voilà je trouve ça super cool donc si on ouvre la boîte donc c'est là déjà l'illustration elle est trop belle je vais faire voir ce qu'il ya un poster dedans si j'arrive à ouvrir la boîte donc moi je les ai fait donc je vais vous montrer à chaque fois je n'arrive pas dans la boîte vous montrer à chaque fois les puzzles parce que je les ai fait je voulais les faire avant de vous les présenter pour vous dire ce que j'en pense donc voyez moi je les ai mis dans des petites poches zippé moi j'achète ces petites poches si vous voulez savoir ces poches là je les achète au Leclerc donc si vous avez un Leclerc elles sentent super bien il y a un petit loquet comme ça et elles tiennent super bien donc voilà donc dedans vous avez la petite bougie donc à chaque fois c'est une senteur différente ça c'est franchement un sens super bon donc c'est là c'est qu'en cordyles je vois si ça se dit comme ça voyez voyez c'est écrit en français chandelle et il y a marqué bois de sauge et sel de mer voilà c'est le franchement et elles sentent super bon franchement et puis la boîte elle est assez costaud donc je vais sentir ah ça sent super bon elles sont vraiment trop trop bon moi je trouve ça sympa en fait voilà c'est la caution relaxine donc vous faites votre vous faites votre petit puzzle et vous avez votre petite bougie à chaque fois avec une senteur différente je trouvais ça dites moi si vous avez déjà vu ça avant moi j'avais jamais vu ça donc là vous avez le poster vous avez un poster à chaque fois voilà l'illustration je vais la mettre comme ça parce que comme ça je pense pas que vous la verrez en entier que ça qui est embêtant je vais la mettre comme ça donc là vous voyez vous avez l'illustratrice ici donc c'est olivia guide vous avez un petit peu sa biographie et là vous avez l'illustration elle est pas trop belle cette illustration là franchement donc faut savoir par contre que sur la boîte voyez on voit pas toute l'illustration donc ça c'est bien d'avoir un poster comme ça on voit bien l'illustration vous voyez là par exemple là vous avez le logo donc on voit pas trop puis là bas c'est coupé là donc moi je trouve ça bien l'idée du poster donc là franchement voilà le petit chocolat chaud avec voilà elle est sous sa couverture avec ses petites chaussettes là devant sa cheminée le petit chien qui dort je trouve ça vraiment l'image est vraiment trop trop mignonne donc moi j'adore olivia gibbs c'est pas un secret moi j'ai beaucoup de puzzle de d'olivia gibbs donc franchement il est vraiment trop mignon je vous mets une image maintenant du puzzle réalisé vous voyez franchement il est super sympa une fois réalisé donc qu'est ce que je peux vous dire de ces pièces alors c'est des grosses pièces je vais faire voir ça c'est vraiment des grosses pièces comparé à une pièce normale donc attendez je vais vous chercher une pièce normale c'est un puzzle traditionnel en france donc enfin puzzle voilà lambda vous voyez ça c'est un puzzle lambda et ça c'est la pièce du puzzle et c'est ils sont grosses mais bon encore ça ça peut aller ce que j'ai eu plus gros donc là voyez si je prends encore ça c'est une petite pièce encore ça peut aller mais voyez ça c'est un peu plus gros que que les pièces traditionnelles donc elles ont un rendu un peu brillant donc ça me fait penser un petit peu au puzzle hibou et les pièces sont assez épaisse que c'est de très bonne qualité franchement sont vraiment de bonne qualité et voilà c'est un petit peu un rendu brillant donc moi je préfère le rendu matin que le rendu brillant et qu'est ce que je peux vous dire donc il n'y a pas de par contre il n'y a pas de problème de mauvais emplacement moi j'ai pas eu ce problème là par contre c'est des pièces qui tiennent pas trop en fait donc moi personnellement je préfère donc la seule chose qu'il y a c'est que la boîte on peut pas l'enlever donc ça c'est pareil c'est un petit défaut parce que pour le coup pour mettre la poche c'est un peu c'est pas évident donc moi je préfère pourquoi parce que moi je défais les puzzles je les refais je les défais je les refais donc moi j'aime pas quand vous voyez que c'est des vous avez les puzzles où ils tiennent beaucoup entre elles et puis qu'après vous êtes obligés de les défaire tout doucement et vous avez vous pouvez facilement casser une petite oreille du puzzle donc ça moi j'aime pas trop donc moi ça m'a arrangé mais par contre c'est vrai que par exemple si vous avez un bloc vous avez fait un bloc de puzzle et vous voulez rassembler les deux blocs vous avez deux blocs et vous voulez les rassembler c'est impossible voilà les puzzles tiennent pas entre eux mais sinon ils s'emboîtent très bien il n'y a pas de problème c'est de la très bonne qualité donc moi je vous recommande juste si voilà ça vous dérange pas que voilà que ça tient pas entre eux si vous voulez déplacer un bloc c'est pas possible vous le dit c'est pas possible avec ces puzzles là moi aussi non à part ça franchement voilà le sont super beaux donc après le rendu brillant moi voilà pareil j'aime pas trop non plus parce que ben c'est vrai que quand vous faites du puzzle vous faites pas forcément en plein jour et quand vous voulez vous voulez mettre une lumière ou une nomme par dessus comme ça rendu brillant ça reflète sur le puzzle et c'est pas vraiment évident donc c'est ce cas ça que j'aime pas mais sinon franchement elles sont ils sont très très beau et le puzzle une fois rendu franchement ils sont magnifiques donc là vous avez la deuxième illustration de olivia gibbs voilà moi j'adore olivia gibbs donc par contre je vous dirais du je vous mettrais un ordre du plus facile au plus plus dur donc dans l'ensemble franchement c'est peut-être qui sont très faciles à faire c'est de 500 pièces ils sont assez faciles à faire franchement voilà aucune difficulté ce sont des personnes qui sont très contrastées voyez vous avez des zones vous pouvez faire par blocs donc il n'y a aucun souci je vous dirais quand même lors de difficultés donc celui là voilà c'est olivia gibbs franchement il est vraiment trop beau donc je vous mets une image du puzzle réalisé vous voyez franchement il est vraiment magnifique j'adore ces illustrations donc c'est vraiment coucouning voilà c'est chaleureux voilà ça réconforte ces images très réconfortante donc derrière pareil les quatre illustrations c'est écrit en français donc celui-là il s'appelle relaxing nude donc vous voyez coin détente les boîtes ça va ils n'ont pas été trop habillé un petit peu là au transport et je sais pas si ça va se voir un tout petit peu là mais sinon ça va il n'y a pas de problème donc dedans pareil le poster je vais vous faire voir le poster voilà comme ça vous voyez mieux donc pareil olivia gibbs franchement celui-là j'adore il est vraiment trop trop beau donc je vous dirais mon préféré de tous donc celui-là c'est on va dire le deuxième je mettrais dans l'ordre vous dirais dans l'ordre de mes préférences faire voir d'abord les quatre donc franchement il est vraiment trop trop beau cette petite dame là avec son son thé ou son chocolat je pense que c'est plutôt un café qu'elle a avec son petit livre là franchement c'est trop c'est vraiment cocooning c'est trop mignon avec ses petits cadres la petite décoration le petit canapé voilà après on reconnaît la pâte de on va dire d'olivia gibbs avec ses petites couleurs ses couleurs très est-ce qu'olivia gibbs c'est vraiment des couleurs flashy c'est très coloré on reconnaît un petit peu sa pâte maintenant je reconnais quand je vois une illustration je me dis ah ça je crois que c'est olivia gibbs et puis c'est pareil les motifs aussi vous les reconnaît vous les vous les avez un petit peu sur tous ces puzzles à peu près les mêmes motifs voyez les motifs de là des coussins vous les allez vous allez les avoir ailleurs donc franchement très très belles illustrations rien à dire la bougie pareil écrit en anglais et en français donc c'est là c'est air gris cocomber gandle je sais pas dire l'anglais je vais arrêter de dire l'anglais je vais arrêter de lire l'anglais et pareil donc la marque chandelle et c'est air gris et concombre franchement elles sentent trop trop bon les bougies par contre moi j'ai probablement main alors pour les ouvrir Ah vous n'avez pas l'odeur mais je vous dis ça sent vraiment très 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 bon ça sent trop bon dommage que vous n'avez pas l'odeur voilà pour celui-là maintenant on va passer à une autre un autre illustrateur parce qu'il y en a deux d'olivia gifs et deux de riz james ça voilà le troisième donc celui-là voilà c'est mon préféré des quatre je vous dis franchement ça a été le puzzle le plus facile à faire des quatre et c'est vraiment mon préféré j'adore cette illustration je vous ferai voir la photo enfin le le poster après vous le verrez mieux je vais vous faire voir maintenant une je vous mette une maintenant une photo de le puzzle réalisé oui il est vraiment magnifique donc pareil un derrière toujours les indiqués gris james moi j'aime beaucoup j'ai aussi pas mal de puzzle de riz james il me semble qu'il fait aussi des vous pouvez retrouver ses illustrations il semble chez pièce en piste et chez magnolia il me semble riz james je suis pas sûr de ça je préfère pas m'avancer mais je sais que vous pouvez retrouver ses illustrations sur des puzzles facilement trouvable en france Je vais ouvrir la boîte Donc là la petite bougie Donc ça par contre c'est la même que celle là je n'avais pas remarqué mais ouais Il y a eu peut-être une erreur je sais pas ça c'est exactement la même que l'autre les gris et concombre je pensais que c'était une différente à chaque fois mais apparemment bah là j'ai eu la même donc peut-être une erreur je sais pas En tout cas ça sent trop bon Donc le poster je vais faire voir le poster Et j'aime c'est un toujours des aussi pareil un toujours des images très très coloré Je vous le mets comme ça parce que si je vous le mets comme ça vous n'allez pas le voir en entier donc je préfère vous le mettre comme ça Très très belles illustrations bah ça c'est ma préférée des quatre Franchement et je trouve ça sympa qu'ils mettent vraiment voyez les américains comparé en franche ou qu'ils mettent vraiment l'illustratrice et les en valeur voyez les illustrateurs sont vraiment mis en valeur on à chaque fois on les voit un peu partout sur la boîte sur les posters c'est vraiment ils sont vraiment mis en valeur et chose ça vraiment bien c'est un reproche que j'ai en france sur que les puzzles en france les illustrateurs ne sont pas mis en valeur alors que c'est c'est grâce à eux que il ya le puzzle parce que c'est le quand même leur illustration qu'on 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 est en train de faire donc c'est un peu dommage je trouve franchement voilà regardez les couleurs donc Creed James c'est pareil ce sont des illustrations très très coloré et très contrasté donc c'est très facile à réaliser vous voyez là cette petite nappe ce petit chat tout mignon qui regarde la fenêtre par la fenêtre trop mais c'est vraiment trop chou j'adore les petits chats je me suis rendu compte que j'adore même même colorier les petits chats j'ai beaucoup de de colorier j'ai deux puzzles avec des petits chats les petits chats trop chou avec ces belles plantes là ces cadres et tout franchement c'est trop trop beau vraiment trop trop beau l'illustration je suis un peu déçue parce que j'ai deux fois la même j'avais pas remarqué j'avais deux fois le la même senteur de bougies j'avais pas remarqué donc c'est qu'après aussi peut-être que parce qu'il y en a un j'avais pris en une deuxième commande donc peut-être c'est ça je sais pas maintenant je vais vous présenter le dernier donc c'est aussi riz james donc moi j'aime bien riz james voilà donc c'est encore un petit chat vous allez me dire moi et mes chats encore un chat encore un chat donc je vous je vais vous montrer maintenant une photo de du puzzle est réalisé il est vraiment trop trop mignon donc cette fois-ci la bougie c'est senteur fleurs de nectarine et miel voilà ah franchement l'odeur je vais sentir ah ça sent trop trop bon franchement c'est dommage que vous n'avez pas l'odeur parce que ça sent trop trop bon donc le poster vous voyez l'illustration mieux que là sur notre boîte voilà l'illustration c'est petit oh mais c'est trop mignon le petit chat qui dort là c'est vraiment trop chou là ce petit chat là le petit chat qui dort là les cadres la décoration voyez le tapis là tu l'a l'a été il a été simple aussi à faire franchement est vraiment trop trop chou j'adore C'est en tricoloré et en cette partie là tu oui je pensais que ça est un petit peu plus dur ce que bah voyez c'est du uni mais pas du tout franchement pas du tout parce que ben en fait il n'y a pas beaucoup de pièces où vous avez vous avez la même couleur comme ça du uni il n'y a pas beaucoup de pièces donc franchement c'est assez simple Donc ça c'est des petits puzzles assez sympa ils sont pas à faire donc moi je dirais l'ordre des préférences pour moi donc ça serait tout d'abord le premier que mes préférés c'est celui-là de rick james donc c'est mon préféré de la collection après je dirais que c'est j'hésite entre les deux je dirais celui-là voilà en deuxième après je mettrai celui-là en troisième d'olivia gives et celui-là donc j'ai hésité à le prendre je l'ai au début je l'avais pas pris j'avais pris les trois et après j'ai re comme moi j'ai refait une autre commande d'ailleurs dites moi en commentaire si vous voulez voir parce que j'ai d'autres j'ai fait j'ai acheté d'autres puzzles et je l'ai pris dedans voilà c'était celui-là c'était surtout pour amortir on va dire les frais de douane parce qu'il faut en prendre plusieurs ou sinon je vous dis personnellement je n'aurais pas pris donc je trouve beau mais je trouve que c'est le moins beau des quatre voilà donc voilà pour ma présentation donc dites moi si vous vous avez déjà vu des puzzles comme ça avec des bougies d'ailleurs j'ai pas remis la bougie ça fait penser J'ai pas remis la bougie afin que j'aimais dites moi en commentaire si vous avez déjà fait vous avez déjà vu des puzzles comme ça avec des bougies dites moi ce que vous pensez de ma petite collection de puzzle si vous ça vous a donné envie de les acheter n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne comme ça vous pourrez voilà je vous ça permet de me soutenir et puis je vous comme ça vous pourrez voir mais autres acquisitions surtout activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos c'est important sur ce je vous laisse en vous étant une bonne journée une bonne soirée sur la l'heure pour regarder ma vidéo surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous